Quel est précisément le mécanisme qui est au cœur du processus aboutissant à l'hypersensibilité ou intolérance alimentaire ? Alors là, il va falloir regarder ce qu'il se passe au niveau de la muqueuse intestinale et notamment celle de l'intestin grêle. L'intestin grêle mesure 6 mètres de long et il représente un filtre avant le passage des matières, les nutriments dans le courant sanguin. Et cette barrière doit rester étanche à certaines grosses molécules. Le problème, c'est que quand vous avez un aliment qui pénètre dans votre corps, il est considéré comme un ensemble de molécules chimiques et notre système immunitaire est susceptible d'agresser un élément chimique qui ne serait pas considéré comme appartenant à soi, autrement dit le soi, par rapport au non-soi. Donc, il va y avoir une mobilisation de notre système immunitaire qui va attaquer la molécule, on parle d'antigène, un antigène alimentaire, pour pouvoir essayer de la canaliser et de la neutraliser. Le problème, c'est que cela va se passer par certaines conséquences physiologiques et notamment, quand cela est répété régulièrement, par une agression de la muqueuse intestinale, une barrière intestinale qui est un filtre qui mesure à peu près, comme on l'a dit, sur le plan de la superficie, de pratiquement 35 mètres carrés et donc cette barrière va être altérée et là où il doit y avoir des mailles un petit peu serrées, ces mailles vont s'écarter et les grosses molécules qui auraient dû normalement ne pas passer, les molécules pathogènes, des déchets alimentaires vont passer et qu'une fois que c'est passé dans le sang, il va y avoir une inflammation et toute une régulation, une dysrégulation et une modification du système immunitaire, et notamment avec la sécrétion d'anticorps pour neutraliser ces déchets et ces grosses molécules qui sont indésirables. Donc on va parler dans ce cas de porosité de la membrane intestinale, d'augmentation de sa perméabilité, on parle d'hyperperméabilité intestinale. En anglais, on dit le « leaky gut syndrome » qui veut dire concrètement l'intestin qui fuit. Quels sont les facteurs qui prédisposent à l'installation d'une hyperméabilité intestinale ? Alors ils sont multiples. On ne va pas tous les prendre en détail bien évidemment parce que ça serait beaucoup trop long, mais je vais vous citer les majeurs, les essentiels. D'une part, bien sûr, il y a des facteurs génétiques, il y a des facteurs également comme le gluten, bien sûr, dont on sait l'origine à la fois génétique et immunologique, l'expression immunologique, l'ensemble des intolérances élémentaires qui est le sujet de notre propos principal, mais aussi il va falloir compter sur l'ensemble des pollutions environnementales, les perturbateurs endocriniens également qui sont importants, l'action des métaux lourds, par exemple je vais citer l'aluminium et le mercure. On a aussi tout notre passé d'infections intestinales, à savoir les gastro-entérides qu'on a pu avoir, contractées, toutes les infections, qu'elles soient virales, qu'elles soient bactériennes, qu'elles soient mycosiques, sont des attaques importantes. Le candida albicans est également extrêmement important, un petit peu sous-estimé je pense à l'heure actuelle, il faut y penser d'une manière systématique. Ensuite on a les médicaments et au premier chef les antibiotiques, qui sont extrêmement utiles pour soigner des infections sévères, mais qui en retour agressent la muqueuse intestinale et peut créer une hyperperméabilité intestinale. La cortisone aussi, les anti-inflammatoires, les anti-H2 qui sont donc des traitements que l'on donne quand on a des problèmes d'acidité gastrique, de reflux gastro-osophagien ou des gastrites. On a également aussi les sports, parce qu'il faut savoir que quand vous avez une activité des sports, de compétition extrêmement exigeante sur le plan de l'entraînement, vous avez automatiquement une perturbation qui se fait au détriment des viscères, puisqu'il faut absolument alimenter en oxygène les muscles, et là vous avez une hypoperfusion, c'est-à-dire un manque d'oxygénation et d'oxygène de la paroi intestinale, et qui va créer également une source d'hyperperméabilité. C'est pour ça que les sportifs sont relativement fragiles. Ensuite on a encore d'autres facteurs comme le stress, bien sûr, on en reparlera un petit peu plus loin je pense. On a le vieillissement qui est également aussi un facteur d'hyperperméabilité intestinale sur le long terme. On a effectivement aussi d'autres facteurs comme l'alcool, comme l'obésité, la grossesse et la ménopause qui sont aussi des facteurs d'hyperperméabilité intestinale.